... Bonjour à tous et bienvenue sur LMTV pour ce nouveau rendez-vous de l'infiltré du dimanche. Nous allons nous promener aujourd'hui dimanche 23 août dans la Sarthe avec vous. Pour vivre les plus grands événements, à commencer par les 10 km du Val-de-Bray. Une course de 10 km, ça vous dit ? On verra bien puisqu'il paraît qu'il y a aussi un village de chalet à visiter. On choisira, c'est en place. Nous irons aussi aujourd'hui nous promener du côté de la base de loisirs de Mansigné. Là-bas on va parler d'un Bengali. Bengali, je ne sais pas exactement ce que c'est. Nous allons voir ça ensemble dans quelques minutes. Et puis ensuite direction Saint-Léonard-des-Bois pour le 11e festival des vieux métiers et collections. Avec de la poterie, avec plein de magnifiques cartes postales, des vieux métiers à ne pas rater. Vous allez voir, vous allez en prendre plein les yeux. Et nous allons terminer notre infiltré du dimanche ici à Ciel-Guillaume. Avec bien sûr la plage mais aussi une toute nouvelle attraction ici, la Tyrolienne. Nous allons la tester pour vous. Je vous promets une soirée magnifique, un dimanche superbe. Restez avec nous. On y va tout de suite puisqu'on a rendez-vous avec Jean-Marc Blot immédiatement aux 10 km du Val-de-Brais. On y va. Eh bien ça y est, nous y sommes pour ces 10 km du Val-de-Brais. J'ai décidé de commencer cet infiltré du dimanche par un petit échauffement. Non, je ne suis pas avec eux. J'ai choisi plutôt d'être tranquillement installé sur mon pédalo en bonne compagnie. Et en plus avec Jean-Marc Blot qui est vice-président de la communauté de communes qui est à mes côtés. On ne court pas ce matin nous. Non, non, ce matin on admire les efforts des concurrents qui nous ont fait le plaisir de venir à Lavaré ce matin, ce dimanche matin au lieu d'aller, je ne sais pas moi, aux champignons ou à la pêche. Nous on aurait pu courir aussi, mais finalement on est bien sur ce lac artificiel avec vous. Alors j'ai su, on m'a dit que vous étiez ancien prof de PS, prof de sport quoi. Prof de sport, prof de PS, si vous dites prof de sport, prof de PS, il va vous maudire. Il va me mettre à l'eau, c'est ça ? Exactement. J'arrête. On va suivre vers là-bas. Qu'est-ce qu'on va faire ? Alors nous sommes ici sur ce, on les a perdus, on est ici sur ce lac artificiel, c'est ça ? Donc il existe depuis combien de temps ? Alors ce lac existe depuis 20 ans, puisque c'est en 1989 qu'on a fait l'inauguration à l'occasion du bicentenaire. A l'époque c'était un plan d'eau qui a été creusé, qui a été créé par la municipalité de Lavaré et son dynamique maire de l'époque, Roger Massé. D'accord, là on tourne un tout petit peu en rond, c'est pas grave. Il y a une course aujourd'hui, c'est un petit peu exceptionnel, ça fait 11 ans que ça existe ? Oui, alors cette course elle a d'abord existé dans le cadre d'une association locale qui s'appelait l'AS Lavaré, qui est l'association de foot, le club de foot. Et puis ensuite il y a eu quelques années d'interruption et la communauté de communes, par l'intermédiaire de Jean-Noël Grenèche, son animateur, donc depuis 5 ans a repris le flambeau et maintenant ça s'appelle les 10 kilomètres du Val-de-Bret. Voilà, c'est Jean-Noël et Emmanuel, les deux Grenèches qui sont deux animateurs sur la base de loisirs, qui s'occupent de ça et qui animent cette manifestation formidable. Nous on se promène, on est un petit peu perdus sur le lac, je vous avoue, mais en fait puisque les 10 kilomètres c'est la raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui, mais il n'y a pas que ça ici, il y a aussi des chalets ? Voilà, il y a les chalets. Alors pour faire un petit peu l'historique de l'histoire, lorsque la base de loisirs est devenue intercommunale, après les lois à chevènement de 99, qui ont obligé les compétences, les collectivités à respecter l'unité de compétence, c'est-à-dire qu'on était deux collectivités, la base de loisirs s'occupait plutôt des activités, et la municipalité s'occupait elle de tout ce qui était buvette, camping. Il a été décidé, on nous a mis dans l'obligation qu'il n'y ait plus qu'une seule collectivité qui gère l'ensemble, et ça a été la communauté de communes, décision très importante en 2002. Et ensuite donc il a fallu... Moi ça me donne envie d'aller les rejoindre et d'aller les visiter, en tout cas ces chalets. C'est par où, donc c'est de l'autre côté du lac ? C'est de l'autre côté. Alors ces chalets, donc je reviens à l'histoire, c'est en fait ils ont été, donc c'est une initiative évidemment de la communauté de communes, je faisais partie de l'équipe à l'époque qui a amené ce projet, en collaboration avec le Perche-Sartois. Nous en avons visité d'autres, Mansigné, nous sommes allés en Mayenne aussi, à Villiers-Charlemagne notamment. Et le projet, c'est, comment dirais-je, c'est finalisé. Donc en 2007, on a commencé la construction en 2006, et ils ont été ouverts en 2007 pour la saison estivale 2007. Alors Jean-Marc, je propose de descendre et d'aller voir ça de plus près. On y va ? Ok. Je ne pouvais pas aller directement au chalet sans passer par Catherine et Anthony qui encouragent nos joueurs, nos coureurs ici sur, qui jouent de l'accordéon pour encourager les coureurs ici sur le 10 km. Ça va Catherine ? Oui, oui. L'ambiance est bonne avec vous, c'est sympa. Oui, ça doit être bien, oui. Et toi Anthony, ça fait longtemps que tu joues de l'accordéon ? 4 ans. 4 ans, d'accord. Et tu viens tous les ans encourager les joueurs ici ? Bon ? Bon ben, en tout cas, vous m'accompagnez également sur la route des chalets qu'on va découvrir tout de suite ensemble en musique. Ben c'est reparti. Je ne suis pas encore arrivé au chalet, mais je vais faire une petite halte. Il y a de l'eau à boire ici, c'est génial. Ça va mesdames ? Oh oui. Et quel est votre rôle là ? Ben de neuf, non, au coureur. Et même aux animateurs qui ont soif ? Ben oui. Ah c'est sympa. Bon ben, merci, bon courant. Vous pouvez me dire par où sont les chalets ? Par là. C'est par là-bas ? Ah ben j'y vais. On a là, puis on a là aussi. D'accord, n'oubliez pas, bien de l'eau. Il n'y a que de l'eau, mais il n'y a rien d'autre. Ah non, non, non. Oui, d'accord. Non, non. C'est bon, je vous surveille. C'est quand même bien ici. On a de l'eau et puis il y a Jean-Marc qui nous attend là-bas. Là, c'est un grand chalet, j'ai l'impression. On va courir un tout petit peu. Ben oui, quand même, on dit kilomètres, c'est la moindre des choses. On est bien reçus. Et dites-moi, il est grand le chalet. Oui, alors ça, il s'agit d'une salle de 50 personnes, salle de réception, où on peut venir fêter des anniversaires, faire des réunions familiales, voir des baptêmes. La seule condition, c'est de louer deux chalets pour pouvoir bénéficier de cette salle. D'accord, dans un cadre magnifique en plus. Voilà, c'est un cadre qu'on a voulu, évidemment, champêtre. Ça aurait été ridicule de faire quelque chose qui ressemble au bord de mer ou ailleurs, ou à la montagne. Ici, on est dans un cadre complètement champêtre. Et d'ailleurs, on a donné des noms à chaque chalet. Vous regardez, le chalet du Gardien, par exemple, il s'appelle le Boulot. C'est un clin d'œil. On a voulu laisser, évidemment, des noms d'arbres. Vous verrez, des noms d'arbres sur tous les chalets. Et également, chaque îlot, les chalets sont disposés par trois. Ce sont des îlots. Les îlots portent également des noms. Alors, c'est des noms, évidemment, qui sentent bon la France profonde, à savoir Cities, à savoir Boulot, à savoir... On y va ? On va voir ça de plus près. Allez, on y va. Ah ben, ça y est, nous y sommes. C'est Bayard qui va nous accueillir dans le chalet qui s'appelle le Merisier. Très joli chalet. Et je suis en compagnie de Linda, qui est une des locataires de ces chalets. Ça va, Linda ? Oui, ça va, très bien. Vous les trouvez comment, alors, ces chalets ? Magnifiques. Et vous êtes là pour quoi ? Ah ben, pour passer un moment de détente, des vacances avec les enfants. Et vous vous attendiez à avoir une course en plus et tout ça, l'animation qui va ? Non, du tout, parce que normalement, j'étais partie sur un projet d'une semaine. Et puis, quand j'ai su qu'il y avait la course, du coup, j'ai prolongé mon séjour. Ça tombe bien. Ça tombe bien au canapé, ici. Ça s'est pli, oui, oui. Et puis, la petite kitchenette. On va faire le petit tour de la petite kitchenette aussi. Non, mais c'est vraiment bien. Mais c'est grand. Ça fait plusieurs mètres carrés. Moi, je me verrais bien passer mes vacances ici. Avec vous, Linda. Et il y a des chambres, alors, je suppose. Combien de chambres ? Mais c'est normal, c'est les vacances. On ne range pas pendant les vacances. On n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Venez avec moi dans la chambre. Ah ouais ! Une magnifique chambre, ça donne envie de se... Non, non, il faut qu'on aille courir. On ne rigole pas trop. Merci, en tout cas, Linda, pour cette petite visite. Une deuxième chambre ? Avec deux petits lits. Oui, deux petits lits. La chambre des enfants. Je crois que je vais rester... On a une salle de bain. On va regarder la salle de bain, puisque moi, je vais peut-être louer. Je vais peut-être rester là ce soir. Eh bien, voilà. Cabine de douche. On visite l'intégralité de ce chalet, ici. Bon, je crois que votre fils va courir. Oui, tout à fait. Les trois enfants, ainsi que moi. Vous aussi ? Oui. Eh bien, on y va ensemble, parce que moi, je dois aller voir les coureurs, maintenant. Je ne suis pas prête, moi, encore. Il faut que je me prépare. Bon, je vous laisse 10 minutes et on se rejoint là-bas. D'accord. Ouh ! On était bien au chalet, mais il faut que je m'occupe un petit peu de la course aussi. Et justement, la première féminine de ces cinq premiers kilomètres, c'est Anita Gain. Bonjour. Bonjour. Pas trop essoufflée ? Non, ça va pour l'instant. Pour le premier tour, la première édition, ça va. J'ai récupéré un petit peu. J'ai vu beaucoup. Beaucoup d'étirements. En plus, il fait beau, il fait chaud. Oui, et puis c'est une très belle organisation. Bon, le 5000 après à suivre, ça sera peut-être un petit peu plus difficile, puisqu'on a déjà donné un 5000. Ah, parce que ce n'est pas fini ? Voilà. J'ai encore 11h, on repart. Voilà. Ah, ben moi, je ne peux pas rester. En tout cas, félicitations. Merci. Merci beaucoup. C'est la première fois que vous êtes première ? Non, c'est la deuxième fois. Peut-être trois, quatre. J'ai fait plusieurs éditions déjà ici. Vous vous entraînez toute l'année ? Toute l'année, voilà. Aussi aussi ? Aussi ici. Bon courage, bonne chance. Moi, je continue ma petite course tranquillement. Eh ben, allons-y. J'ai rendez-vous avec le président. Ah, ok, ça marche. Merci, Anita. Au revoir. Il est là, justement, le président Jean-Noël. Ça va ? Très bien, avec le soleil, c'est super. Et le sourire ? Oui, et puis avec une belle prestation des meilleurs concurrents, avec Mohamed Serbouti, Pascal Blanchard, Anita Aguin. Donc, on a vu une première manche sensationnelle. Donc, vous, vous êtes le président. Alors, de quoi exactement ? Président de Val-de-Bray-Avènement, donc une association spécialement conçue pour organiser les 5 et 10 kilomètres du Val-de-Bray. Donc, sur le territoire de la communauté de communes du Val-de-Bray, sur la commune de Lavarée, et avec de nombreux bénévoles qui viennent du 14 juillet, etc. C'est énorme. Voilà, 60 bénévoles, et puis avec de nombreux partenaires. Donc, on a le conseil général, on a la protection civile, et puis tous les partenaires privés qu'on peut apercevoir, notamment l'entreprise Toreau. Et vous courez aussi. Voilà, donc, j'adore la course à pied, c'est pour ça que j'organise, et puis qu'on a lancé ça sur la base de loisirs. Eh bien, bravo, c'est un bel événement. On serait bien restés, mais on a rendez-vous à Montsigné maintenant. En tout cas, on vous remercie de votre accueil. Et puis, bon courage, encore 5 kilomètres ? 10 ? 5 kilomètres encore. 5 ? Courage. À la nuit prochaine. Allez, nous, on court direction Montsigné.